Chers auditeurs, merci de nous rejoindre à ce rendez-vous hebdomadaire sur EUMI-FM, Le Grand Oral. Nous sommes le samedi 19 février 2022 et nous recevons avec un grand plaisir M. Moudjane Fada, directeur général de la Sonakos-ESA, président de LDR-YESAL et président aussi du conseil départemental de Kébemère. Il a été réélu le 23 janvier dernier. Bonjour, merci d'être notre invité à nouveau pour Le Grand Oral. Merci beaucoup Fatou, merci aussi à Assane et merci à l'ensemble de vos auditeurs. Heureux de vous retrouver et de retrouver votre grande émission pour faire le point sur un certain nombre de questions que vous voudrez bien nous poser. Assane, bonjour, un grand plaisir aussi de vous retrouver tous les samedis. Absolument, Fatou, bonjour. Le plaisir est partagé et toutes mes salutations au Détour général pour sa disponibilité. Voilà, et toutes nos félicitations également. Pour la réélection. Alors sans plus tarder, nous allons suivre le portrait de notre invité avec Elisabeth Jatta. Moudoudiang Fada est né le 3 février 1969 à Darou Moustie. Titulaire d'une maîtrise en sciences naturelles, le leader du parti LDR-YESAL a en 1995 rejoint le cabinet du ministre d'État Abdoulayeouad, au moment où ce dernier participe au gouvernement d'Union nationale. Abdoulayeouad le nomme en 1997 chef de son cabinet. Il est également investi sur la liste nationale de ce dernier. L'année suivante. En 2000, Abdoulayeouad devient président de la République du Sénégal. Cette période est un véritable tremplin pour la carrière de Moudoudiang Fada, qui est propulsé ministre de la Jeunesse. En 2001, il est nommé porte-parole du Parti démocratique sénégalais, le ministre de la Jeunesse de l'Environnement et de l'Hygiène Publique, tout en continuant à diriger la jeunesse libérale. En 2005, son ascension est stoppée par un refroidissement de ses relations avec le président de la République. Cette période correspond pour sa carrière politique à une véritable traversée du désert. Entre 2005 et 2007, il lutte pour sa survie politique au sein du PDS avant de lancer son mouvement. Warui, qui obtient trois sièges au cours des élections législatives de juillet 2007, il reviendra au PDS et occupera des postes ministériels, notamment ministre de la Santé et de la Prévention. Député de l'opposition lors des élections législatives sous l'air maquis, il préside le groupe parlementaire libéraux et démocrates à l'Assemblée nationale. Il sera exclu du PDS le 15 octobre 2015, à la suite de son refus de céder sa place de président du groupe parlementaire à Aydambouj, conséquence directe de son hostilité envers la candidature de Karimouad pour la présidentielle de 2017. Il mettra sur pied le parti LDR-YESAL et s'allie à Makisal lors des élections présidentielles de 2019. Il est nommé le 24 avril 2019 à l'issue du Conseil des ministres directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal, Sonakos. Modoujane Fada est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral. Monsieur Modoujane Fada, directeur général de la Sonakos ESA et président de LDR-YESAL, également président du Conseil départemental de KBMR. Alors, nous allons démarrer ce Grand Oral par la campagne arachidière. Après un bon démarrage, il y a eu quelques bruits à un moment donné. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Oui, une campagne arachidière est toujours accompagnée de bruits, de discours, de revendications, de petits problèmes. Mais je crois que dans l'ensemble, on peut considérer que cette campagne 2021-2022 a été l'une des meilleures réussies, en tout cas depuis que je suis à la tête de la Sonakos. Pour la première fois, nous sommes déjà à plus de 120 000 tonnes et ça se passe bien. Maintenant, bien entendu, il y a eu quelques discussions parce que nous étions partis avec un prix opérateur, un prix carousine extrêmement élevé, qui était un prix donc promotionnel, un prix avec un bonus pour encourager les opérateurs à nous livrer leurs graines. Nous avions averti dès le départ les opérateurs qu'à partir du 31 décembre, nous allions évaluer cette démarche et voir un peu, est-ce qu'on allait la poursuivre ou bien on allait la suspendre. À l'évaluation, on s'est rendu compte que les objectifs que nous nous étions fixés ont été atteints et nous avons décidé d'appliquer le prix opérateur normal. Vous étiez parti sur quel prix et qu'est-ce que vous avez proposé ? Sur 270 pour l'opérateur, en plus de la marge opérateur qui était de 14,5% et de la marge transport qui était de 12 francs, 14,5 de francs CFA et 12 francs CFA. Et le total tournait autour de 296,5. Alors, comme vous le savez, le prix au producteur officiel fixé par l'État du Sénégal était de 250 francs CFA. Nous avions décidé de nous-mêmes, pour attirer les opérateurs, pour mieux nous comporter dans un marché concurrentiel, d'y ajouter 20 francs. Nous l'avons fait pendant un mois et après, nous avons dit que c'était une promotion et une promotion n'a pas duré toute la campagne. Et donc, nous sommes revenus aux 250 francs officiels à l'opérateur et ensuite à 26,5 comme marge transport et marge opérateur. Ce qui nous fait un total de 266,5. Bon, les opérateurs au départ n'avaient pas compris. Ou bien, alors, ils avaient compris, mais ils voulaient tout simplement qu'on maintienne le premier prix. Bien entendu, on ne pouvait pas le faire. Et comme ce sont nos partenaires, nous leur avons dit qu'il n'était pas possible de continuer sur cette lancée. Hassan ? Oui. Donc, apparemment, les objectifs ont été atteints. Est-ce que, par rapport à cela, vous envisagez justement des initiatives nouvelles dans l'approche au niveau de la SONACOS, des projets ? Qu'est-ce que vous ambitionnez de faire dans le futur ? Il faut d'abord dire que si les objectifs ont été atteints cette année, c'est parce que le chef de l'État, le président Macky Sall, nous avait un souhait de nous réorganiser à l'interne, de créer une direction technique interne, qu'on appelle la direction achats graines et partenariats, que nous avons déployée un peu partout à travers le pays et qui nous a permis de collecter quand même un tonnage important, ajouté au tonnage obtenu à partir du système Carreau-Uzune. Et avec cette direction, donc, nous étions très proches des paysans, nous étions très proches des zones de production et nous avons réussi, parallèlement à la collecte Carreau-Uzune, nous avons réussi à collecter nous-mêmes beaucoup de centaines de tonnes de graines, d'une valeur qui a dépassé plus de 2 milliards de francs CFA. Alors, ça veut dire que cette stratégie ajoutée à celle de la création ou de la mise en œuvre de centres de réception intermédiaires à travers le Sénégal, notamment à Kolda, plus précisément à Dulacolon, à Ktamba et ailleurs, tout ça nous a permis, je crois que cette année, de tirer notre épingle du jour. Plus, bien entendu, le fait que nos partenaires, les Chinois, sont venus un peu en retard. C'est maintenant qu'ils commencent à venir pour pouvoir acheter nos produits transformés. Je crois que c'est ça le bon système. Le bon système, c'est de permettre à la Sonacos de collecter le maximum de matières premières. Et maintenant, pour que les partenaires extérieurs, quand ils viennent, qu'ils trouvent des produits transformés, que ce soit des graines décortiquées ou alors de l'huile ou des tourteaux. Je crois que c'est comme ça que l'économie doit marcher. Mais aucun économiste ne vous dira qu'on doit transporter toute la matière première vers l'extérieur. Je crois qu'il faut créer de la valeur ajoutée. Il faut bien travailler pour que l'agriculture impacte sur le produit intérieur brut. Et la meilleure façon d'y parvenir, c'est de permettre aux industries locales d'avoir de la matière première, de pouvoir les transformer et ensuite de pouvoir les exporter à l'extérieur. C'est contraire à ce que souhaitent les producteurs parce qu'eux ont pensé que la Sonacos et les autres, peut-être, ont fait surtout que les Chinois arrivent trop tard. Et puis, quand ils se sont retrouvés seuls, ils ont voulu dicter leur loi. Est-ce que vous avez compris un peu cette réaction ? Non, non, en vérité, ce n'est pas ça. Nous, nous n'avons jamais dit, vous, de diffuser les émissions que nous avons été amenés à faire, vous et nous. Nous avons toujours dit oui pour la présence des Chinois. Parce que la Chine est un pays, un grand pays. Nous avons besoin de débouchés. Nous avons besoin de partenaires extérieurs avec lesquels nous devons commercer. Et je crois que la Chine est un pays ami du Sénégal, un pays avec lequel nous entretenons d'excellentes relations. Alors, et contrairement à ce qui a été dit, en fait, si les Chinois sont venus en retard, c'est principalement pour deux raisons. La première raison, c'est que l'année d'avant, en 2021-2022, les Chinois avaient acheté beaucoup de graines à travers le monde. Non seulement au Sénégal, mais au Soudan, au Nigeria, en Argentine, un peu partout à travers le monde. Et donc, ils avaient presque saturé leur capacité de stockage. En fait, les industries chinoises avaient stocké des milliers et des milliers de tonnes de graines d'arachite dans leurs entrepôts. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que l'année dernière, la Chine a connu un bon hivernage. Il y a eu beaucoup d'arachite en Chine. Donc, ils ne pouvaient pas venir assez tôt. Parce que vous vous êtes rendu compte du fait que quand l'État a suspendu la taxe, malgré cette suspension de la taxe, ils ne sont pas venus. Je crois que ce n'était pas dû à ça. Alors, aujourd'hui, donc, ils commencent à venir. Ils commencent à nous contacter. Ils commencent à contacter les entreprises qui sont installées un peu partout à travers le pays. Et bien entendu, je crois que c'est une excellente chose. Et aujourd'hui, nous, nous sommes en train de négocier des contrats de vente de marchandises avec les Chinois et avec d'autres partenaires extérieurs. Et en tout cas, l'un des projets, pour répondre un peu à la question de la scène, que nous allons mettre en œuvre, c'est par exemple l'ouverture l'année prochaine d'un centre de réception intermédiaire vers Idemurit. Nous avons fini les travaux. Parce qu'Idemurit aussi, c'est dans le département de Kumpentoum, dans le nouveau bassin arachidier. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, le bassin arachidier va vers Kumpentoum, va vers Payar, va vers Tambakonda, Medine-Yorofoula, etc. Alors, ça, nous allons le faire. Ensuite, nous allons démarrer notre usine, notre unité de décortiquage à Kolda. Nous l'avons acheté. Les équipements sont acheminés à Dioulacolon. Et aujourd'hui, nous nous préparons à l'aménagement pour installer une unité de décortiquage qui peut faire 1000 tonnes par jour. Et dans des conditions, dans de très bonnes conditions. Nous avons beaucoup d'autres projets qui sont en chantier au niveau de la Sonacos. nous sommes très impliqués dans les agropoles, notamment l'agropole centre, avec notre unité qui se trouve à Kaolac. Certainement aussi, nous allons essayer de voir comment nous équiper au niveau de Ziegenchor, au niveau de l'unité de Ziegenchor, comment nous équiper pour pouvoir transformer les noix de cajou. Parce que c'est aussi un oléagineux. La Sonacos, c'est la Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux. Alors, c'est un oléagineux, mais bien entendu, la matière première existe. Nous ne voulons pas seulement la prendre pour la revendre à l'État. Nous voulons la prendre et la transformer. Là aussi, nous sommes en discussion avec des partenaires pour voir un peu comment nous doter d'équipements de transformation des noix de cajou au niveau de Ziegenchor. Tu n'as pas d'autres questions ? Si, juste une préoccupation. Déjà, vous avez parlé tantôt de transformation. Je ne sais pas s'il y a un lien, forcément peut-être, parce que le prix de l'huile a beaucoup flambé depuis quelques temps. L'huile litre coûtait 500 en partie à 650, les 5 litres de 5 000 à 7 000. Bon, les gens n'ont pas compris. On a la matière première. Peut-être que vous avez parlé tantôt de transformation. Est-ce que vous ne pouvez pas jouer effectivement sur le prix aujourd'hui pour qu'on stabilise un peu tout cela ? Oui, c'est une préoccupation juste. Nous sommes tous des consommateurs d'huile. Nous sommes tous des Sénégalais. Nous aimons bien les tchèboudiennes et les autres plats qui sont faits à base d'huile. Donc, c'est une forte prééquation. Mais, en ce qui concerne l'huile d'arachide, je ne peux pas parler des autres huiles parce que, voilà, il y a d'autres acteurs qui interviennent pour les huiles végétales. C'est vrai, nous-mêmes, nous importons de l'huile de palme, nous payons la doigt, nous payons les taxes, etc. Si les efforts sont faits à ce niveau-là, bien entendu, nous-mêmes, nous allons ressentir et nous allons baisser les coûts. Mais pour l'huile d'arachide, c'est autre chose. Pour l'huile d'arachide, il faut qu'on sache ce qu'on veut. parce que nous avons les paysans, nous avons tous des parents paysans, les paysans sont les principaux acteurs de la fuille d'arachide. La production. C'est eux qui produisent. Mais ces gens-là, ils veulent aussi vivre de leur travail. Bien sûr. Donc, ils demandent à l'État, ils demandent aux huiliers chaque année d'augmenter le prix au producteur. Mais bien entendu, si le prix au producteur est augmenté, si nous, nous l'achetons, nous transformons les arachides, forcément, le coût de revient va être plus important. Comme vous le savez, la Sona-Cossocie est une vieille dame à ses vétus. Les taux de rendement ne seront pas très, très importants. La Sona-Cossocie est une entreprise qui emploie beaucoup de personnes. L'instruction du chef de l'État, c'est de ne pas renvoyer de personnes. C'est plutôt de créer des emplois, mais pas d'en faire perdre à des citoyens, etc. Il faut payer le coût de l'électricité, il faut payer un certain nombre de charges. Donc, si le prix au producteur est à un certain niveau, c'est normal que le prix de l'huile soit aussi à un certain niveau. Parce que c'est une chaîne. Ça part du producteur, ça part du producteur, ça passe par l'industriel, les exportateurs, les consommateurs. Et ça arrive au niveau des consommateurs. Et maintenant, et ensuite, les paysans eux-mêmes sont aussi des consommateurs. donc, si la chaîne et si, en tout cas, le prix au producteur coûte 250 francs, comme c'est le cas présentement, forcément, cela aura un impact sur le lit d'huile d'araché. Maintenant, il faudrait qu'on travaille avec l'État pour voir un peu comment aider les huiliers, comment aider de production pour qu'on puisse baisser l'huile d'araché. Mais nous, nous ne faisons rien pour augmenter l'huile d'araché. Ce sont les populations qui disent non, il faut acheter la graine à un prix fort. Nous, nous sommes preneurs. Nous sommes des paysans, nous sommes des fils des paysans. Mais il faudrait aussi que les Sénégalais acceptent de payer un peu plus cher en tout cas le lit d'huile d'araché. Quelle est aujourd'hui la capacité de production de la Sonacos ? Est-ce que vous êtes assez influent sur le marché face à l'importation qui se fait aussi ? Bon, ça dépend. Pour les huiles végétales, bon, nous, en moyenne, on importe 3 000 à 5 000 tonnes par mois. Bien, tous les deux mois, disons. Et bien entendu, nous les éclos dans le marché. Donc, à travers, c'est vrai, de gros distributeurs. on n'est pas dans le détail. Et ces gros distributeurs, nous, nous importons principalement de l'huile brute que nous raffinons au niveau de l'unité industrielle de Dakar et ensuite que nous vendons parfois en vrac à d'autres petits industriels qui conditionnent à leur niveau et qui revendent dans le marché. Alors, avec ce système-là, aujourd'hui, tout le monde le sait, la Sonacos est redevenue extrêmement influente dans le marché de l'huile. Maintenant, pour l'huile d'arachide que nous avons fait revenir depuis l'année dernière, bon, l'huile d'arachide est là, mais il faut aller dans les petites, dans les grandes et moyennes surfaces pour pouvoir trouver l'huile. Elle n'est pas visible partout. Elle n'est pas visible partout. Oui, mais c'est pourquoi je vous donne une indication. Pour voir l'huile d'arachide, il faut aller dans les grandes et moyennes, comment on l'appelle, surfaces. Est-ce que vous en produisez assez aussi ? Vous en produisez assez ? Oui, on en produit ce dont on a besoin parce que, malheureusement, aujourd'hui, c'est réservé à une certaine clientèle. Je ne peux pas faire de publicité, mais l'huile d'arachide est bien présente au Sénégal, mais dans des endroits bien déterminés. L'huile d'arachide coûte cher, mais elle est meilleure pour la santé. En tout cas, moi, je la préfère à d'autres types d'huiles pour ma propre santé. Bon, je ne peux pas parler pour les autres. Elle peut coûter cher, mais comprenons bien, nous n'en sommes absolument rien au niveau de la sonancoste parce que je vous ai indiqué tout à l'heure comment faire pour produire de l'huile. 3 kg d'arachide, 3,5 kg d'arachide même et de bonnes arachides, de bonnes graines, c'est ça qui fait un lit d'huile. Donc, aujourd'hui, vous-même, vous pouvez calculer avec le prix de 276,5, combien nous mettons pour pouvoir avoir un lit d'huile. Bon, on me dira qu'il y a les tourteaux à côté, d'accord, mais je le dirai aussi, il y a l'énergie, il y a les salaires des travailleurs et d'autres facteurs de production qu'il faudra comptabiliser au décompte final. Ça, nous pouvons avancer ? Oui, pour parler des élections locales, vous étiez candidat à la présidence du conseil départemental de Kébemer, vous avez été réélu le 23 janvier dernier, des élections qui n'ont pas été simples, il y avait eu beaucoup de confrontations même entre leaders de la coalition présidentielle, alors comment vous êtes parvenu à gérer tout cela entre vous, Thierno Lowe, entre autres leaders qui étaient aussi à la base et qui soutenaient des listes parallèles ? Bon, je crois que ce n'est pas compliqué, il n'y a pas d'animosité entre nous et ces autres leaders de Beno Bokoyakar, nous sommes tous de la coalition Beno Bokoyakar, nous soutenons tous le président Macky Sall, nous ne sommes pas entendus sur les investitures et voilà, bon, chacun est allé de son côté et comme c'est nous qui avions le mandat de Beno Bokoyakar, au niveau de Darbounsi, c'est le maire Modyobite qui avait le mandat, au niveau du département de Kébermer, c'est moi-même qui avais le mandat de Beno Bokoyakar, nous sommes partis séparément et ça ne doit pas être une surprise que la liste conduite par Mouroudi Aïnfadou dans le département de Kébermer gagne, celle aussi qu'il a soutenue dans la commune de Darbounsi puisse gagner, pour en tout cas ceux qui observent la scène politique, ceux qui sont attentifs à ce qui se passe à Darbounsi depuis plus de 20 ans, ce sera que, bon, c'était peut-être des challengeurs, mais je crois qu'ils savaient très bien que ça allait être extrêmement difficile de nous perturber dans le département et dans la commune de Darbounsi. Nous profitons de l'occasion pour remercier les populations de Darbounsi, les populations du département de Kébermer, mais aussi les vrais responsables de Beno Bokoyakar qui nous ont soutenus dans le département de Kébermer, qui ont accepté le choix du président Makissal. Ils étaient très nombreux. Avec eux, nous avons battu campagne dans les 19 communes du département de Kébermer. Nous en avons remporté plusieurs et, bon, nous avons laissé l'adversaire le plus proche de nous à plus de, à près de 14 000 voix. Je crois que c'est une distance assez énorme entre adversaires au niveau du département de Kébermer, au niveau de la commune de Darbounsi. Le maire Madjou Bité a été réélu, mais il a laissé l'adversaire le plus proche qui est Wallou-Sénégal, qui n'est pas la liste parallèle, la liste parallèle soutenue par mes amis et classée troisième. Donc, derrière la coalition Wallou-Sénégal, je crois qu'il n'y avait pas de marche à ce niveau-là et le maire Madjou Bité a peut-être devancé de près d'un peu moins de 3 000 voix, d'un peu moins de 2 500 voix plutôt pour la coalition Wallou. Donc, si on devait maintenant mettre en parallèle les 4 700 voix obtenues par Madjou Bité et les 1 400 voix obtenues par la liste parallèle, vous voyez bien la différence. Déjà, tout le monde n'a pas eu votre chance. On a vu une percée importante de Askamie au niveau des grandes villes notamment, comme Dakar, etc., que la coalition n'a pas pu conquérir. Comment vous interprétez ces résultats ? Est-ce qu'on peut parler d'échec de la coalition au pouvoir ? D'échec pour la reconquête, oui, parce que l'ambition c'était de reconquérir Dakar, qui avait échappé à la coalition Benobo Bokoyakar en 2014. L'ambition c'était de garder Gédiouaï, c'était de garder Pekin, c'était de reconquérir Ziegenchor, qui avait échappé aussi à la coalition Benobo Bokoyakar en 2014. C'était de reconquérir Tchès, qui avait échappé à la coalition Benobo Bokoyakar. Oui, nous n'avons pas réussi à reconquérir ces villes qui sont restés entre les mains de l'opposition. Mais moi, je crois que ce n'est pas très méchant, parce que c'est aussi la démocratie. Le Sénégal, c'est une démocratie majeure. Ce qui devait nous surprendre ou nous étonner, c'est qu'on puisse faire des élections locales et que l'opposition ne gagne nulle part. Mais qu'est-ce que l'opposition allait dire de notre système électoral ? Qu'est-ce que l'opposition allait dire de l'état de notre démocratie ? Donc, il faut quand même que les gens aussi comprennent que le Sénégal, ce n'est pas n'importe quel pays en Afrique. C'est un pays où la démocratie est ancrée. C'est un pays qui vote depuis très très longtemps. C'est un pays qui sait voter. Et les citoyens sénégalais ont librement décidé de confier à l'opposition une ville comme Dakar, de confier à l'opposition une ville comme Ziegenchor ou comme Thies. Il faut en prendre acte. Mais pour autant, cela ne fait pas de l'opposition. cela ne donne pas à l'opposition la majorité dans ce pays. Et les voix des populations de Darum aussi comptent autant que les voix des populations de Dakar. Et si nous regardons, si nous comparons les résultats, on se rend compte du bien que Benoît Bokéa garde toute sa majorité au niveau en tout cas du pays. Si nous regardons et nous analysons de façon fine les résultats obtenus par des listes parallèles qui étaient qui sont de la majorité par certaines coalitions qui avaient été portées par des militants de la majorité, vous vous rendez bien compte que si on était dans le cadre d'élections présidentielles ou d'élections législatives, on allait aussi sortir, on allait aussi en tout cas obtenir la majorité pour gouverner si c'est dans le cadre d'une élection présidentielle ou bien pour gérer l'Assemblée nationale si nous étions dans le cadre d'élections législatives. Mais ces échecs ne sont pas des moindres quand même, vous avez perdu de très grandes villes. Est-ce qu'il ne faut pas en faire une lecture assez spécifique justement pour ne pas avoir de surprises lors des prochaines villes ? Bien entendu, nous avons commencé au niveau de la conférence des leaders de Benoît Bokéa à analyser ces résultats. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer pour voir un peu comment rémobiliser les troupes à travers le Sénégal, comment faire de telle sorte que des missions soient envoyées un peu partout à travers le Sénégal pour réconcilier, pour renforcer l'unité, pour consolider les bases de Benoît Bokéa et de la grande majorité présidentielle. C'est parce que tout simplement, nous voulons garder le plus longtemps possible notre majorité à travers le Sénégal. mais rappelez-vous, Benoît Bokéa avait perdu les élections locales en 2014 à Dakar, n'est-ce pas ? Mais pourtant, en 2017, Benoît Bokéa a gagné les élections législatives et en 2019, le président Maxal a gagné Dakar. Donc, bon, qu'on ne pense pas que parce que nous avons perdu les élections locales au niveau de Dakar que c'est définitif. Ah non, nous allons nous battre aux élections législatives pour récupérer Dakar, nous allons nous battre pour récupérer les autres zones que nous avons perdues parce que nous comprenons, nous avons compris dans certaines zones pourquoi nous les avons perdues. C'est quoi la raison ? Non, je ne sais pas. Pour Dakar, par exemple. Non, mais attends, nous sommes en train d'analyser. On ne peut pas aboutir à des conclusions hâtives. Nous sommes en train d'analyser, nous sommes en train de nous informer. Nous savons que dans beaucoup de localités il y a eu des votes sanctions de nos propres militants contre des listes ou des candidats de notre coalition. Nous avons que dans certaines zones, nous n'avons pas fait de bonnes investitures. Nous savons aussi que dans certaines localités nous n'avons pas fait une très bonne campagne, etc. On va continuer à analyser mais il ne faudrait pas, en fait, vraiment si l'opposition pense qu'elle a gagné ses élections locales, c'est-à-dire que l'opposition n'est pas ambitieuse parce que je crois que les chiffres sont là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il suffit de faire le tour du Sénégal, de prendre les chiffres et de se rendre compte que l'opposition est encore bien dans l'opposition. Ça ne vous permettez ? Que l'opposition ne croit pas qu'elle a gagné mais vous aussi n'êtes-vous pas en train de faire peut-être une mauvaise interprétation parce que cette victoire aux yeux de certains c'est comme du Théboudienne sans le poisson et les légumes. Oui, mais c'est-à-dire c'est ça que je dis parce que ceux qui n'ont pas un grand vécu politique peuvent l'analyser comme ça. Nous étions à un moment dans l'opposition quand le pédestre gagnait Dakar ici. Il est resté quelques années encore avant de prendre le pouvoir. Les capitales en Afrique elles sont rebelles les capitales. C'est le cas à Bidjan c'est le cas à Lomé c'est le cas un peu partout à travers l'Afrique c'est comme ça. Parce que si c'est la capitale vous êtes là vous les journalistes les radios sont là les télévisions les journaux les intellectuels il y a beaucoup plus d'influence etc. Donc c'est normal gérer une capitale pour une partie au pouvoir ça peut toujours être difficile alors que tout parce que si on jugeait seulement à partir du bilan mais entre nous on n'allait pas perdre Guedjaï en toute franchise si on jugeait à travers le bilan donc à travers les réalisations du gouvernement et tout ce que nous avons fait à Dakar le TER le BRT qui est là mais on n'allait pas perdre Dakar mais les gens ils regardent assez peu ces questions là alors nous le comprenons il faut faire avec aujourd'hui nous avons été battus à Dakar nous félicitons quand je félicite mon jeune frère Barthélémy Diaz nous avons été battus à Zéginchor je félicite mon jeune frère Ousmane Ousmane Sonko mais pour autant aussi qu'il accepte que le pays est encore tenu par le président Makissal que la majorité des Sénégalais continue de faire confiance au président Makissal c'est tout maintenant ça c'est la photographie actuelle du mois de janvier 2022 maintenant on verra bien au soir du 31 juillet 2022 quelle sera la nouvelle photographie une petite réflexion sur le système le maire est un élu au suffrage direct pour les conseils ce n'est pas le cas on a vu ce que ça a produit aujourd'hui à Guédiouaï c'est vrai que les maires ont été installés avec plus ou moins de bonheur mais à Guédiouaï on a dû suspendre la science parce que c'est un problème il y a des problèmes est-ce qu'il ne faut pas revoir le système réajuster réaménager aller au bout de la réforme oui peut-être élire tout le conseil au suffrage je ne sais pas oui non mais on va on va oui c'est un cas c'est un cas intéressant en tout cas pour nous qui sommes dans la politique le cas de Guédiouaï est un cas est un cas d'école qu'il faudra étudier absolument pour dire quoi un maire a été élu au suffrage universel mais le maire aujourd'hui n'a pas la majorité des conseils c'est un problème mais ça veut dire aussi que comment ça a été la victoire est-ce qu'elle a été belle est-ce qu'elle a été nette on vient d'installer le maire de Darumoussi ben le maire de Darumoussi a proposé ses argents et son bureau ben le bureau est passé comme l'être à la poste l'autre lundi ben j'étais je devais être installé comme président du conseil départemental il n'y a pas eu de problème s'il y a eu un problème à Guédiouaï ben c'est c'est parce que la victoire n'a pas été sans bavure je crois que ça aussi c'est important pour dire quoi pour dire que voilà un département ben qui je pense lors des élections législatives c'est un département qui va rapidement revenir dans le Jiron Marron-Belge moi c'est ma conviction parce que je ne pense pas que sociologiquement ben ceux qui ont gagné soient véritablement majoritaires ils ont été peut-être avantagés par le système ben électoral c'est un système qui nous arrange parfois qui les arrange parfois mais ça est difficile pour le maire le nouveau maire de Guédiouaï que je salue que je salue au passage lui aussi c'est mon jeune frère Abed Haïdara ça va être difficile pour lui de gérer la mairie sans parler avec Bernabeu Koyakar je crois que moi si j'ai un conseil à donner c'est que aujourd'hui la politique est derrière nous ce qui devait être fait a été fait ceux qui sont élus le sont déjà ceux qui ne le sont pas ne le sont pas il faudrait maintenant qu'on mette la politique derrière que les gens se mettent autour d'une table et voilà que les gens mettent Guédiouaï sur la table et essayer de voir comment gérer Guédiouaï alors comment la majorité devrait aller aux prochaines élections législatives après tout ce que vous avez connu comme problème lors des locales il y a eu beaucoup de frustrations beaucoup de divisions aussi des listes parallèles non je crois que aux élections législatives comment préandez-vous non nous sommes en train de réfléchir mais je crois qu'un principe de base doit être de dire il ne peut plus y avoir de listes parallèles en tout cas pour les élections législatives il faut y aller une solidaire pour pouvoir gagner le maximum de départements et avoir une majorité écrasante à l'Assemblée nationale bien entendu notre stratégie de listes parallèles au local a marché dans certaines villes comme Colbert par exemple elle n'a pas trop marché à Zéguinchor elle n'a pas trop marché à Bignonna elle a peut-être marché ailleurs mais je crois que pour les élections législatives c'est autre chose mais ça ce sont des élections nationales de ces élections va dépendre le gouvernement le prochain gouvernement qui sera là après les élections législatives le premier ministre qui sera là après les élections législatives parce que celui qui gagne l'Assemblée c'est lui qui va proposer un premier ministre donc c'est différent avec les élections locales bien entendu comme c'est différent nous sommes obligés de consolider nos points forts et de corriger nos points faibles pour nous battre pour une majorité écrasante pour les législatives du 31 juillet vous ne craignez pas une cohabitation non du tout non non je pense pas parce que de toute façon nous connaissons quand même le pays il sera difficile de nous battre à Kéberber il sera difficile de nous battre à Luga il sera difficile vous n'avez qu'à compter vous même le nombre de départements qui ne peuvent pas sortir de Beno Bokuyaka vous vous rendrez compte mais que nous avons déjà la majorité sans même aller aux élections législatives bon on peut peut-être perdre quelques départements et si on ne perdait pas quelques départements ça va être grave parce qu'encore une fois la démocratie sénégalaise elle est majeure on perdra peut-être quelques départements mais cela ne nous empêchera pas d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale Si vous venez de nous rejoindre vous suivez le compte oral sur EMI FM et nous recevons M. Modudane Fada directeur général de la Sonacos-Essar président de LDR-Yessal et président du conseil départemental de Kébermer Hassan Alors nous attendons le nouveau gouvernement avec le nouveau premier ministre et tout malheureusement il y a un contexte vous le disiez tantôt dans cinq mois il faudra aller au législatif et peut-être même remanier dans ce cas vous ne craignez pas une instabilité institutionnelle là où on attend du gouvernement qui relève quand même des défis qui sont là des défis chérité de vie et qu'on soit là peut-être ça va obliger tout le monde à aller vers des élections encore Ah non mais je crois que il faut féliciter le chef de l'état d'avoir respecté le calendrier républicain parce que le clan d'en face voulait en faire un thème de diabolisation je crois que là on leur a bien coupé l'herbe sous les pieds et aujourd'hui il faut rester dans le calendrier républicain et aller aux élections législatives bon vous savez les gouvernements les ministres sont tous des variables mais ce qui ne varie pas pendant une durée bien limitée c'est la vision c'est les politiques développées par le chef de l'état voilà lui il est là ben maintenant écoute nous venons de la coupe d'Afrique des Nations et je félicite les joueurs je félicite l'encadrement technique je félicite je félicite la fédération je félicite tous les sénégalais mais le système à l'UCC ben c'est le système à l'UCC ben il sort quelqu'un il fait entrer quelqu'un d'autre il met au départ celui-là la prochaine fois il met c'est toujours le même système donc ici aussi que le gouvernement change maintenant parce qu'il y a un premier ministre que certains entrent d'autres d'autres sortes et qu'on puisse après les législatives aussi faire partir certains amener d'autres moi je n'y vois aucun inconvénient parce que ça ne peut pas impacter négativement sur le travail du gouvernement parce qu'encore une fois le chef de l'état qui définit la politique de la nation est là et c'est lui qui est le plus le plus important parce que la vision lui appartient et tous ceux qui rentreront dans son gouvernement doivent se mouvoir à travers la vision qu'il a qu'il a définie à travers les politiques publiques hein qu'il a lui-même définies maintenant que les politiques publiques soient exécutées par Massamba ou par Mademba je crois que ça n'a pas trop d'importance sauf que lui il est là l'arbitre si Massamba l'exécute bien il le maintiendra si il l'exécute moins bien il enlèvera Hassan l'a évoqué tout à l'heure alors autre l'opposition je ne vous l'apprends pas il y a aussi le parti de la demande sociale tout ce qui est de première nécessité a connu aujourd'hui les hausses il y a aussi le front social les enseignants les agents de la santé est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des risques quand même qui planent sur votre victoire dont vous êtes très sûr même au soir du 31 juillet si je comprends bien il y a soit que le syndicat des enseignants était en grève pendant les élections locales n'est-ce pas pourtant nous sommes sortis victorieux des élections des élections locales ça et les sénégalais là ils sont ils sont ils sont ils sont ils sont ils sont capables de discernement ils sont capables de discernement ils savent ce qui appartient aux syndicalistes ce qui appartient à l'opposition ce qui appartient à l'état etc. donc moi je ne me fais pas de doute de soucis que ces mouvements d'humeur ou ces revendications dont certaines sont légitimes ne peuvent pas nous empêcher de bâtir une victoire d'autant plus que le gouvernement reste ouvert au dialogue reste ouvert à la négociation reste ouvert à la concertation c'est cette dynamique de concertation qu'il faut maintenir avec les enseignants avec les travailleurs de la santé avec tous ceux qui sont avec tous les mouvements de revendication parce qu'encore une fois nous sommes des Sénégalais nous sommes raisonnables nous savons ce que l'état peut faire ce que l'état ne peut pas faire nous savons ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas donc discutons mettons-nous autour d'une table et maintenant la discussion maintenant le dialogue bon si on le fait il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas dépasser même cette situation-là bien avant les élections législatives parce que je ne pense pas que les syndicalistes soient des politiciens ils ne le sont pas certains d'entre eux peuvent être des politiciens mais les syndicats même ne sont pas des organisations politiques pour conduire des mouvements pour faire perdre une majorité pour faire gagner l'opposition parce que si tel était le cas ce serait quand même gravissime et je crois qu'ils sont des gens assez responsables donc moi maintenant moi je suis optimiste maintenant les denrées de première nécessité qu'on vous dit le coût le coût le coût de la vie qui est assez élevé le président de l'âme lui-même je crois en est tout à fait conscient et a instruit a instruit le gouvernement pour étudier les voies et moyens pour faire baisser le coût de la vie il est là-dedans bon maintenant attendons que les concertations qui sont menées au sein des structures gouvernementales puissent donner des conclusions au président de la République qu'il mettrait peut-être en oeuvre pour contenir encore une fois la chéreté des denrées de première nécessité ce ne sera pas de la poudrosière pour faire passer les législatives pourquoi pourquoi de la poudrosière après les législatives il y a d'autres élections qui se profilent à l'horizon un homme politique ne raisonne pas comme ça vous avez un homme politique c'est ça que je dis aux gens alors si vous voulez gagner votre localité comme des gens le font et bien souvent il ne faut pas seulement attendre la veille des élections pour y aller ça se gagne avant mais il faut rester constant à la base il faut rester constant collé aux populations il faut rester humble il faut cultiver l'humilité il faut bannir l'arrogance alors si vous avez ces qualités là et vous êtes présent aujourd'hui vous battez campagne vous gagnez mais vous devez vous dire je reste collé à la base parce que d'autres élections se profilent à l'horizon parce que les rendez-vous entre les hommes politiques et les élections c'est des rendez-vous qui se répètent régulièrement et c'est des rendez-vous qu'on ne peut pas manquer ou bien qu'on ne veut pas manquer donc personne je crois ne doit dire oui c'est pour parce que nous devons aller vers les législatives que nous allons faire de ces efforts moi du tout nous ne voulons gouverner dans la quiétude dans la sobriété dans l'efficacité et nous sommes attachés au pouvoir d'achat de nos concitoyens et nous travaillons à les soulager à faire de telles sortes qu'ils puissent vivre décement et normalement donc que les élections qu'on soit derrière les élections ou bien que les élections se profite à l'Égypte cela ne peut pas déterminer je crois l'attitude du gouvernement alors le président a été ici à la haute sommaire de l'Union africaine aujourd'hui et c'est vrai ça donne raison davantage à ceux qui pensaient qu'il devrait avoir un premier ministre et effectivement c'est le cas il y aura un premier ministre est-ce que quel profil doit avoir ce premier ministre selon vous aujourd'hui à l'état actuel des choses au Sénégal le premier ministre au Sénégal il est le premier des ministres c'est comme ça qu'il doit se se considérer il n'est que le premier des le coordinat des ministres il coordonne l'action du gouvernement parce que parce que parce que le c'est le président d'Albi comme je l'ai dit tout à l'heure qui définit la politique de la nation donc en premier au Sénégal parce que nous sommes dans le cadre d'un régime présidentiel le premier ministre au Sénégal il est responsable devant l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale peut dissoudre son gouvernement bon le président l'a pris aussi peut dissoudre l'Assemblée nationale mais en dehors de ça bon il doit être quelqu'un de loyal de loyal au président de la République de fidèle aussi au président de la République un bosseur un travailleur quelqu'un qui accepterait d'aller au charbon parce que le président en a besoin dans nos pays le premier ministre il est d'abord le premier fusible c'est lui qui doit porter qui doit encaisser les coups et éventuellement en donner ce n'est pas le rôle du président de la République parce que maintenant c'est le contexte politique mais qui qui le définit ainsi et bien donc je crois que le président de la République saura choisir son premier ministre chef du gouvernement voilà en tout cas moi tel que je souvois les choses nous allons vers des élections législatives et bien il faut quand même quelqu'un qui sera peut-être capable de porter une liste nationale quelqu'un qui pourra aller battre 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 et bien quelqu'un etc bon sauf si le chef de la coalition présidence lui-même décide parce que rien ne l'interdit lui-même de battre battre pour les élections législatives vous pensez à quelqu'un ou à certains pour ce poste non moi je fais confiance au président au président Macky Sall et bien entendu je soutiendrai l'homme ou la femme qu'il décidera de mettre à la tête du gouvernement dans le cas toujours de ce remaniement pensez-vous qu'il faut peut-être sanctionner ce qu'ils ont perdu pour justement parce qu'ils ne sont plus représentatifs ça ne doit pas être un critère de sélection mais ça l'a toujours été mais ça ne doit pas être c'est à dire pour moi il y a des gens qui ont perdu il faut les maintenir dans leur position il y a d'autres qui n'ont même pas perdu peut-être pourquoi leur faire une promotion il y a aussi des gens qui ont etc qui ont qui ont qui ont qui ont gagné pourquoi leur faire une promotion il y a d'autres qui ont gagné pourquoi ne pas leur faire une promotion donc moi je crois que le critère ça ne doit pas être ça et je crois que le président l'a parfaitement compris nous allons vers des échéances importantes il faut en tenir compte donc certains oui ils ont fait on ne faut pas c'est tout on ne faut pas il faudra les aider à se relever pour pouvoir continuer le travail moi je crois que c'est comme ça que je vois d'autres maintenant qui ont commis peut-être de grosses erreurs d'appréciation de comportement de etc oui il faut il faut il faut peut-être en sanctionner quelques-uns mais la sanction ne doit pas être la règle c'est un peu comme ça moi que que je le vois on va passer je ne sais pas combien il nous reste mais justement aujourd'hui il y a un sommet Europe-Afrique sur le fond de tensions vive tension au niveau du Sahel entre la France et le Mali notamment on parle de retrait c'est acté d'ailleurs officiellement le retrait des forces Barkhane aujourd'hui que devraient être selon vous les relations de partenariat entre l'Afrique surtout le Sahel et l'ancienne puissance coloniale la France en fait on ne parle pas de retrait en réalité on parle de redéploiement parce que le Sahel ce n'est pas seulement le Mali le Sahel c'est le Mali le Sahel c'est la Mauritanie le Sahel c'est le Niger c'est le Burkina Faso le Sahel est un territoire très vaste alors c'est nous qui avons nos frontières et qui les gardons jalousement mais le Sahel lui il s'étend un peu partout à travers la sous-région alors qu'il y a des problèmes entre les autorités françaises et celles maliennes elles sont c'est clair que les problèmes sont là les problèmes existent et que la France décide de déplacer son centre de commandement vers un autre pays du Sahel moi je ne vois pas de problème à ce niveau là parce que le fait aujourd'hui de se retrouver au Niger ne veut pas dire que la France ne va pas continuer à intervenir dans le territoire malien ou dans le territoire pourkinabé et aujourd'hui je crois que l'idée c'est un peu de voir comment s'installer dans la zone qu'on appelle la zone des trois frontières Niger Burkina Faso et le Bali alors maintenant moi je crois que il ne faut pas se voiler la face nous avons encore besoin de la France des Européens de façon générale pour nous protéger des diadistes les diadistes sont un peu partout à travers la sous-région et sont prêts à intervenir un peu partout aujourd'hui on pense qu'ils migrent vers le golfe de Guinée on pense que parce que récemment le Bénin a été attaqué avant le Bénin la Côte d'Ivoire avait été attaquée donc il faut faire attention vous savez le populisme là gagne malheureusement les rangs de certains dirigeants une forme de nationalisme non ça veut dire que moi je veux bien être je suis un grand nationaliste j'aime bien ma nation j'aime bien mon pays mais il faut pas être populiste et les populations africaines ne doivent pas suivre les populistes parce que les populistes ils mènent toujours à l'aventure parce que les discussions sont très faciles oui quand vous dites à un jeune le patriotisme la souveraineté on n'acceptera pas qu'on nous vassalise on va garder notre dignité mais bien entendu le jeune il s'accroche à ça mais est-ce que ça colle à la réalité faisons attention en tout cas si j'avais un conseil à donner aux autorités maliennes c'est de faire attention parce qu'elles sont en train de créer une situation qu'elles ne pourront pas après contrôler vous vous rappelez tous que si la France n'était pas intervenue aujourd'hui les guillardis seraient au pouvoir au Mali ils ont été arrêtés net donc faisons attention faisons attention parce qu'un leader il ne doit pas tout le temps suivre la tendance tu dois te dire mais est-ce que cette tendance elle est bonne ou pas donc la question du Mali est une question sensible ce retrait ce redéploiement de Barkhane de Takoba etc peut après créer un dysfonctionnement qui pourrait partir du territoire malien parce qu'à part ce moment-là l'aménagement et les autres parce que le monde est lié les Nations Unies ben oui l'ONU est là mais l'ONU regarde ce que fait l'Union Européenne l'ONU ben regarde ce que fait les positions de l'Union Africaine l'Union Africaine regarde ce que fait les positions de la CDAO le monde est lié donc faisons attention à cette situation alors à côté de tout cela il y a aussi l'instabilité qui gagne du terrain dans la sous-région avec ces séries de coups d'état les décisions ou sanctions de la CDAO semblent en tout cas ne pas avoir ce caractère préventif ne faudrait-il pas peut-être pousser la réflexion afin de pouvoir anticiper sur ces genres de situations en vérité vous savez il est difficile dans des cas comme cela si on veut être démocrate si on respecte la légalité que les décisions prises donnent les effets escomptés dans le dans le dans le dans le bref délai c'est difficile parce que la CDAO ne peut pas et la CDAO est tenue de tenir compte des intérêts des populations du Bali donc les sanctions prises par la CDAO contre le Mali sont des sanctions sélectives pour ne pas toucher les populations mais si l'embargo était total le régime ne tiendrait pas mais est-ce que est-ce que ce serait dans en respectant la loi est-ce que ce sera en respectant les conventions internationales est-ce que ce sera en défendant les populations de Bamako c'est pourquoi aujourd'hui voilà il y a les sanctions on attend parce que ça peut prendre du temps mais je suis sûr que les sanctions deviendront efficaces déjà vous suivez ce qui se passe aujourd'hui au Mali le regroupement des partis politiques a donné un ultimatum pour dire à partir du 24 mars on ne reconnaîtra plus les autorités en place donc ils vont se rendre compte plus tard que voilà la CDAO est quand même une organisation aujourd'hui pour aller au Mali un Sénégalais qui veut se rendre au Mali doit aller jusqu'en Mauritanie ou jusqu'en Guinée pour ensuite venir à Bamako un Malien etc mais ça ne décourage pas pour autant les autres on a vu après ce qui s'est passé au Burkina Faso la tentative n'est pas totalement parce que parce que les effets les effets ne sont pas encore là quand les effets seront là les gens se rendront compte que la solution ce n'est pas de faire des coups d'état et moi je m'étonne que des démocrates sincères puissent applaudir parce que tout simplement un président élu démocratiquement a été renversé c'est à dire il faudrait que les gens comprennent que c'est à travers les urnes qu'on doit arriver au pouvoir on ne peut pas arriver au pouvoir à travers d'autres méthodes parce que de toute façon vous pouvez le faire par la force aujourd'hui mais tout à ça vous vous rattrapez moi j'aime bien quand il y a des situations exceptionnelles ATT l'avait fait à un moment donné Sekoubakouya l'avait fait à un moment donné mais des militaires qui arrivent au pouvoir qui veulent s'éterniser au pouvoir mais moi je ne comprends pas ça et moi je me rappelle je l'avais dit à travers un tweet j'ai dit mais attention ces militaires là apparemment ils ont goûté au délicieux et ils ne veulent plus quitter Hassan je vous laisse la dernière question oui la dernière question c'est justement on voit un peu partout des sommets Afrique, Union Européenne Afrique, Chine, Afrique Russie, Afrique Etats-Unis peut-être sous peu etc aujourd'hui l'Afrique est très convoitée parce qu'il y a certainement les richesses minières et autres quelle doit être la posture de l'Afrique de l'Union africaine de la CEDEA ou des présidents africains justement pour davantage se faire respecter et pouvoir davantage gagner les présidents africains doivent savoir que les grandes puissances n'ont pas d'amis que des intérêts elles n'ont que des intérêts et d'ailleurs c'est normal parce que chacun doit défendre son pays mais quand même c'est important de constater c'est que de plus en plus les yeux sont rivés sur l'Afrique de plus en plus l'Afrique intéresse tout le monde et de plus en plus aussi oui il y a des exceptions la sous-région ouest-africaine et aujourd'hui ne donne pas l'exemple mais quand même la démocratie s'installe dans le continent le développement aussi est lent mais quand même il est visible les taux de croissance de façon générale en Afrique malgré la Covid et tout quand même se maintiennent à de bons niveaux tout le monde sait aujourd'hui que les dernières richesses de la planète l'essentiel c'est en Afrique et un peu peut-être en Amérique latine et la stabilité politique que nous avons ici ce n'est pas la même chose par exemple en Amérique latine donc moi je me félicite qu'il y ait des sommets Afrique Etats-Unis Afrique Union Européenne Afrique Chine Afrique Russie etc parce que il faut aussi diversifier le partenariat oui nous avons des partenaires traditionnels mais ce n'est pas une raison pour ne pas collaborer mais il y a de partenariats avec d'autres puissances avec d'autres pays parce que la diversité me semble être importante ça nous permettra en tout cas de mieux appréhender les problèmes et de mieux régler les problèmes mais moi en tout cas l'idée de voir l'Afrique parler d'une seule voix je crois qu'aujourd'hui le président Maxal doit pouvoir le réussir à travers l'Union africaine parce que le Sénégal est un pays de droit c'est un état de droit c'est un pays de démocratie majeure c'est un pays stable c'est un pays respecté à travers le monde à travers le continent donc la présidence de l'Union africaine du président Maxal devrait aussi permettre de sauvegarder ou même de sauvegarder d'abord de mieux sauvegarder l'image de l'Afrique mais aussi de mieux défendre les intérêts de l'Afrique et je crois que le Sénégal n'a pas de tâche on ne dira pas que oui votre président est un ancien militaire on ne dira pas qu'il n'a pas été élu démocratiquement on ne dira pas que le Sénégal n'est pas une démocratie alors ça sont des atouts sous lesquels certainement le président Sall va s'appuyer pour pousser à la résolution de certains problèmes africains qui sont connus c'est la pauvreté c'est la Covid c'est les coups d'état c'est etc etc l'Afrique attend beaucoup attend beaucoup de la présidence du Sénégal de l'Union africaine et c'est le mot de la fin merci d'avoir été l'invité de ce grand oral ça a été un grand plaisir un plaisir pour moi aussi d'échanger avec vous et Hassan sur des questions importantes des questions qui structurent la vie des Sénégalais et la vie aussi de nos compatriotes africains parce que quand même vous parlez avec un grand panafricaniste et en même temps aussi un grand libéral nous recevions Maududane Fada directeur général de la Sonacos ESSAR président de LDR ISL et président du conseil départemental de Kébemère merci à vous merci Hassan le plaisir est partagé merci aussi au DG pour tous ces éclaircissements merci à Djaou Diallo pour la mise en nom technique à Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité à la présentation c'était Fatou Thiamgome Hassan Samb réécoutez ce grand oral lundi à 18h l'émission sera rediffusée elle sera aussi disponible tout à l'heure sur Réumi officiel notre chaîne sur Youtube passez un très bon week-end sur Réumi officiel